Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le mini-album terminé avec la collection Une note de douceur de Les Jolies Créations. Je vous ai fait un petit tuto précédemment et maintenant je vais vous présenter mon projet fini. Alors, au niveau des dimensions de la couverture, il fait 21,5 cm par 12 cm de hauteur. Il est vraiment en format paysage, comme vous pouvez le voir. Il y a un cadre au niveau de la couverture. Donc j'ai évidé le centre pour laisser apparaître finalement la couverture de l'album intérieur. Pour la tranche, je l'ai décoré avec une petite chaînette, un petit pompon dans les teintes de beige qui se marie parfaitement avec la collection et une petite breloque comme ceci. Donc c'est une machine à écrire, je trouvais que pour raconter l'histoire comme ça, c'était pas mal. Au niveau de la couverture, du coup, je suis restée assez light pour la déco étant donné qu'il y a déjà toute la déco qu'on voit par transparence. Donc j'ai simplement utilisé la découpe bois du petit chaton. Donc il y en a trois de mémoire dans cette collection. Vous avez un feuillage, vous avez un appareil photo et vous avez ce petit chat. J'ai ajouté ici un petit cachet de cire que j'ai monté sur Mousse 3D avec un petit peu de fil juste en dessous, histoire d'apporter un petit peu de texture. Et ici un petit fagnon que j'ai superposé sur un autre fagnon. Et j'ai mis ici un petit bras de... Non, plutôt un œillet doré. Voilà, étant donné qu'il y aura un petit peu de doré à l'intérieur de l'album. Donc c'est un album bébé en fait. Comme ça, on ne le voit pas forcément. Mais voilà, je trouvais que cette collection était vraiment parfaite pour mettre à l'honneur des photos de petits garçons. Donc c'est un album qui retrace les douze premiers mois de bébé. Il est assez déstructuré. Je vous le montre comme ceci. Au niveau de la couverture arrière, en fait, j'ai simplement pris ici un papier de la collection pour faire l'arrière. Voilà. Donc passons maintenant à l'intérieur de l'album. Donc ici, on retrouve donc l'album en lui-même qui est collé sur la couverture intérieure droite. Donc pour la couverture, j'ai simplement utilisé une perforatrice ronde. Donc c'est celle-ci. Et je l'ai utilisée dans mes chutes en fait de cartes PL parce que j'ai beaucoup utilisé les cartes PL dans cet album. Donc voilà, ça m'a permis vraiment d'utiliser mes chutes. Et voilà, j'aimais beaucoup jongler en fait avec les différentes tonalités que nous présente la collection. Voilà, on a Bulle de Bonheur au centre qui nous fait le titre de l'album. Donc là, on passe au premier mois. Donc là, il y a donc une carte PL avec le titre Zoom sur ces jolis détails. Donc j'ai beaucoup utilisé le Daipola de la marque. Voilà, vous le verrez dans le tuto. Donc ici, il y a deux photos de bébés avec un petit peu de déco. Donc ça, c'est un tampon de la nouvelle collection. Et il y a également les Pampa qui sont à la fois découpés dans du papier blanc et à la fois dans du papier que j'avais colorisé à l'aquarelle doré. Donc voilà pour cette double page. Donc là, on passe au mois numéro 2. Donc ça, c'est une superbe fleur qui vient de la collection. Alors, est-ce que je l'ai là ? C'est cette fleur-ci. Je n'ai plus en tête le nom de la collection mais vous la retrouverez en boutique. C'est un tampon bois. Et je trouve vraiment que la fleur est vraiment sublime. Donc je l'ai colorisé dans les mêmes teintes que la collection. Voilà, donc là, ici, on a le numéro 2 pour le deuxième mois. Ici, on retrouve une petite bannière. Donc ce sont les die-cuts à détacher. J'ai mis un tout petit pompon ici. Et finalement, ici, très peu de déco parce qu'on a le calque décoratif qui est déjà bien décoré. Donc j'ai simplement mis une petite pince qui vient d'une collection précédente aussi. C'était une chute qui me restait. et un petit feuillage de la collection Une balade en automne. Donc voici pour le deuxième mois. Ensuite, pour le troisième mois, on retrouve deux photos en format paysage. Donc j'ai mis ici des petits tampons que j'ai colorisés à l'aquarelle. Donc tout ça, c'est de la nouvelle collection. Ici, on a un petit clip. Donc ça fait partie d'un set de dice d'un herbe bucolique, je crois. Et ici, j'ai mis un petit écureuil. Donc j'ai beaucoup joué avec les petits animaux en fait que la marque nous propose. Voilà, comme c'est un thème enfantin, je voulais vraiment apporter en fait des petits animaux. Donc ça, c'est également une carte PL qui est au dos du Pola. Ensuite, là, c'est le numéro 4. Donc comme vous le voyez, j'ai alterné un coup le cardstock de la marque et un coup le calque imprimé de la nouvelle collection. Donc ici, j'ai simplement mis quelques tampons. Donc celui-ci, il a été tamponné avec une encre beige en fait sur du cardstock blanc. Et là, on a un dice de la nouvelle collection, une note de douceur. Ici, donc on retrouve deux photos comme ceci en format paysage. Ensuite, pour le mois numéro 5. Donc j'ai pris cette fois-ci ce petit chaton d'une des cartes PL. Donc ça, c'est un des die-cut directement détachables. Là, on retrouve un feuillage de la collection Une balade en automne. Et ici, on a une photo format paysage et une photo en format portrait. Ça, c'est un feuillage qui provient d'un des papiers de la collection que j'ai détouré. Et là, on a le mot Ensemble qui provient également d'un autre set de Dyes. Je crois que c'est un herbe bucolique mais je ne suis pas sûre. De toute façon, vous retrouverez vraiment tout ce que j'ai utilisé sur le blog de la boutique. Ensuite, le mois numéro 6. Il se présente comme ceci. Donc on a un petit hérisson avec les pampas derrière. Et là, on a deux photos portrait. Donc ici, j'ai repris cette superbe fleur et j'ai tamponné le titre « Être sur un petit nuage ». Donc ça, c'est de la nouvelle collection. Ensuite, on arrive au mois numéro 7. Donc là, je n'ai pas fait de déco supplémentaire parce que finalement, la carte de PL Douceur de Vivre se suffisait à elle-même. J'ai simplement rajouté le petit numéro 7. Ici, on a deux photos format vertical avec une petite composition au centre. Donc ça, c'est un set de dice d'un air bucolique. On a ici le feuillage de la collection « Une balade en automne » et le reste, c'est de la nouvelle collection. Ensuite, le numéro 8. Donc là, on a un petit chat de la collection « Un instant en famille ». Voilà. Et ici, on retrouve deux photos avec un petit peu de déco sur la droite. Donc on a ici un tampon tamponné sur du carte-soc blanc. Et ici, on a une petite esperluette qui fait partie du même set que le cadre de tout à l'heure. Donc voici pour le mois numéro 8. Ensuite, on arrive au 9. Donc, de nouveau sur la droite, on a une carte PL. XOXO. J'aime beaucoup, beaucoup ce fond de papier là. Et puis là, j'ai mis une petite composition en haut de la photo. Et puis le titre « Beaucoup d'amour ». Ensuite, le numéro 10. Donc, on a cette petite chouette qui est juste adorable. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, je l'ai détourée dans une des cartes PL. C'est ce qui me restait. Donc c'est une chute. Et donc là, j'ai mis deux photos avec ici le cercle à broder de la collection « Une balade en automne » que j'aime beaucoup, beaucoup. Et « Tendre souvenir » ça fait partie de la nouvelle collection « Une note de douceur ». Ensuite, voici le mois numéro 11. Donc à nouveau, une carte PL avec ce petit chaton qui est finalement la mascotte de la collection. Des petites fleurs de Pampa au dos. Ici, donc j'ai remis un petit clip et là, une petite étiquette avec des feuillages. Et pour finir, donc le dernier mois. Alors, je n'ai pas fait de mon anniversaire. Je voulais vraiment rester sur des photos du quotidien. Donc là, j'ai remis quelques feuillages avec donc le 12. Et ici, donc on a deux photos avec un petit bouquet de Pampa et le titre « Photos à immortaliser ». Donc voilà comment se présente cet album. Donc finalement, il est assez simple. Assez original en même temps parce qu'on a quand même un aspect déstructuré. Parce que tantôt, on est sur des pages plutôt longues et tantôt sur des petits rabats. Et donc voilà, je trouve que ça fait un bon résumé des 12 premiers mois de bébés. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet album vous inspirera. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. A liker si ça vous a plu, bien sûr. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine création. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...